En appui aux agents de la protection de l'environnement et de la lutte contre le braconnage, les éléments de la Direction Générale de la Sécurité des Services des Institutions de l'État des Géci ont saisi une quantité énorme de bois et les engins au cours de leur opération. Falambi Souldan. Sur instruction des plus hautes autorités du pays, les éléments de la Direction Générale de la Sécurité des Services des Institutions de l'État sont venus prêter main-forte aux agents de la protection de l'environnement et de lutte contre le braconnage afin d'éradiquer le phénomène des coupes abusives de bois. De Chagoua à Walia, en passant par le poste forestier des Géci et de l'Amadi, le constat est amer. Des dizaines de véhicules, des piropes, des motos surchargées de bois, surtout verts, sont saisies par les éléments de la DGC. Le directeur de renseignement militaire adjoint de cette institution, le colonel Hassan Ali Aguid, situe le contexte de cette mission et déplore le comportement incivique. Les offreurs aussi, ils ne font pas leur travail. S'ils font leur travail en bonne collaboration, nous ne devrons pas venir ici pour être à leur place. C'est le chef de l'État qui a vu des arbres qui sont nus, qui sont vivants. Il nous a ordonné de récupérer le phago et m'étenir. Et nous n'avons aucune relation avec d'autres. Ce qu'on avait saisi, c'est ce que vous avez vu. On n'a pas un autre ordre à contredire à nos chefs. C'est nos chefs qui nous ont donné l'ordre. Le coordonnateur adjoint de la protection de l'environnement et de lutte contre le braconnage, Hamid Hissen Itno, a salué l'apport de la DGC dans cette opération visant à protéger l'écosystème. Le directeur général de la Société nationale d'électricité, Hamid Tejumino-Djouma, a fait une descente ce matin au quartier d'Inguesou dans la commune du 8e arrondissement pour démanteler des réseaux électriques frauduleux par la population avec la complicité des techniciens. Gankar et Manuel. C'est le quatrième jour de l'opération de démantèlement du réseau des fraudeurs d'électricité. Après les concessions, le cap est mis sur la centrale électrique du camp militaire de Denguesou dans le 8e arrondissement. Des conduites d'électriques et compteurs souterrains ont été démantelées par les techniciens de la Société nationale d'électricité. A Denguesou, les usagers abusent de leur position pour effectuer des branchements illégaux. Certains clients s'opposent systématiquement au contrôle des agents de la Société nationale d'électricité car ils perdent leur facture à la source. Mais qui est véritablement cette source ? La question reste posée. Selon le directeur général de la Société nationale d'électricité, Amid Djimino-Djouma, ce comportement des usagers est contre-productif. Il invite les usagers à s'acquitter normalement de leur facture et suivre le processus du branchement exigé par la Société nationale d'électricité. Après la Noël et les fêtes de Bonne Année, les élèves ont enfin repris les cours au lycée Fédix-Euboué, le lycée technique commercial de Waliya, celui du complexe éducatif Ibn Suna Partou, où nos reporters ont sionné. Le constat n'est pas le même. Certains établissements ont normalement repris, d'autres ne sont pas du reste. Après dix jours de congés, les cours ont bel et bien repris. Mais dans certains établissements visités, les constats n'est pas le même. Au lycée Fédix-Euboué, l'administration est ouverte et du côté des élèves, chacun fait sa part des choses. Certains sont assis confortablement au restaurant, d'autres se baladent librement dans la cour. Par contre, certains préfèrent fréquenter la bibliothèque pour se cultiver. Mais les raisons sont multiples. Malheureusement, nous avons toujours appris l'alternité de nos camarades de classe, un élève de TA, un élève aussi de la FGNL. Donc ça nous a vraiment touchés. Maintenant, nous sommes allés. Nous sommes d'autres de la place, nous ne sommes pas venus. Les procès ne sont pas venus. Il manque de certains enseignants et même les élèves aussi ne sont pas là. Donc peut-être que c'est les séquelles de la fête qui continuent. Au lycée technique commercial, les élèves n'ont pas classe, car la rentrée n'est pas effective. Les enseignants, quant à eux, préfèrent s'exprimer hors micro pour justifier. De l'autre côté, au lycée de la liberté et celui de Walia, la reprise est effective. Les élèves aussi des classes d'examen suivent normalement les cours. Pour les responsables pédagogiques, le programme de cette année sera parachevé. Le programme, largement, on a entamé une grande partie et j'ai espoir que ça va aller, s'il n'y a pas de perturbation. On a commencé depuis le 2 octobre. Les cours ont été réguliers, il n'y a pas eu d'interruption. Tout nous souhaitons que les acteurs de l'éducation et les syndicats puissent faire de telles sortes de clé de perturbation. Les complexes universitaires Ibn Suna n'est pas du tout reste. Les élèves suivent régulièrement les cours. C'est vraiment une très bonne chose pour nous parce que ça nous a permis de reposer un peu, de réviser ce que nous avons fait et que nous n'avons pas compris avant. Pour les délégués régionaux à l'éducation nationale, les cours sont effectifs. Je fais quand même le tour des grands établissements. Les élèves sont là dans la cour et les professeurs ont commencé déjà à donner le premier cours. Comparativement à l'année précédente, les cours se déroulent sans difficultés majeures. Certains lycéens attendent leur bilettin du premier trimestre alors que d'autres sont inscrits pour le semestre. Une cérémonie plutôt de présentation de livres à l'hégétude dernier dans les locaux de la faculté de médecine au cours de cette cérémonie. L'auteur a relaté les bonnes relations qui existent entre le Tchad et les États du Golfe. Ousmane Idriss Dacon. A travers cet ouvrage intitulé Les relations diplomatiques entre l'État du Tchad et les États du Golfe de 1970 à 2016, l'auteur retrace les reflets des efforts consentis en termes de coopération et d'échange entre les deux entités politiques liées par des intérêts et des événements sur la scène internationale, mais aussi par d'autres facteurs déterminants dont la culture et la religion. En écrivant cet ouvrage de 250 pages, l'auteur met en exergue le déroulement des événements internationaux vécus par les deux entités sur une période de 46 ans. Ismail Issa Youssef invite les jeunes à s'intéresser davantage au monde de la culture.